Vous avez choisi Ortem 2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ces retards. Nous commençons cette édition par des personnes qui vendent des objets anciens, objets constitués entre autres de peaux de serpents, d'oiseaux de différents types, mais aussi d'autres objets ayant attrait au traitement traditionnel des maladies. Ces vendeurs sont plus connus sous le nom Marabaka. En Bamananka, Astansou et Mamadou Kouloubali sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux suivant leur reportage. Loin d'être perturbés par le bourraha habituel du marché, ils sont plutôt sérins car étant des habitués des lieux. Ils, ce sont les vendeurs de solutions pour certains ou encore des guérisseurs pour d'autres. Dans le dialecte Bamana, ils sont connus sous le pseudonyme Marabaka, qui veut littéralement dire les gardiens du savoir ou d'objets précieux. L'activité que nous exerçons n'est pas un simple travail. Il s'agit des nards. Nous travaillons étroitement avec les marabouts et les fétichiers. Si ces derniers sont considérés comme des médecins, nous nous sommes perçus comme des pharmaciens. Nous sommes également sollicités par des malades. Il faut savoir que nous détenons des savoirs qui peuvent aider à résoudre des problèmes. Le problème de vie a-t-il résolu ? Cette activité est destinée à résoudre les difficultés qui peuvent se venir au cours de notre existence. Nous pouvons fournir à ceux qui sont dans les besoins des solutions pouvant apaiser leur foyer, créer la bonne entente et même aider les hommes qui soufflent. Exerçant ce métier depuis plusieurs décennies, ces vendeurs ont su se faire une place non sans difficulté. Un chemin par chemin d'embûche, mais qui n'a altéré en rien leur volonté d'exercer avec passion. Exercer ce métier n'est pas de tout repos. Il y a des malfacteurs qui se font passer pour des connaisseurs. Nous donnons ainsi une mauvaise réputation. Sans cela, il faut dire que Dieu fait grâce et nous savons nous préparer comme il le faut pour venir au marché. Notre métier est basé sur nos connaissances anciennes. Nous pensons qu'il n'est pas en opposition avec la religion, dans la mesure où nous cherchons que le bien-être et la santé. Connus comme étant d'une utilité certaine selon des appréciations, ces vendeurs d'objets n'entendent pas faire l'unanimité quant à leurs raisons d'être.